Je vais passer, je ne sais pas, c'est bon chaud Deux stylos Je suis bien là Tu peux monter si tu veux Voilà, c'est mieux là C'est mieux ? Allons-y Qui démarre ? Michel Steve, bonjour Bonjour Comment se sont passés Ces derniers jours ? Comment on digère Les événements Et on se concentre sur Un nouvel PSG Comment se sont passés Les derniers jours ? On va dire que c'est des jours Assez mouvementés C'est dommage De vivre Ces situations là Après Aujourd'hui on n'a Qu'une seule envie Et qu'un seul intérêt On va dire Pour le bien de tous C'est de trouver De trouver une solution Pour qu'il y ait de l'apaisement Autour du club On a besoin de D'unité On a besoin d'apaisement On a besoin de calme Et c'est ce qu'on recherche Et c'est ce dont on a besoin Pour pouvoir finir au mieux cette saison Karim Bonjour Pour continuer sur ce thème là Comment vous avez repris le dessus Pour vous remettre sportivement En ordre de marche pour le match de l'Anse ? Comment on l'a fait ? Parce que tout simplement On est professionnels Et c'est notre rôle Que de faire ça On n'a pas non plus Non plus trop le choix Donc c'était C'était ce qu'il fallait faire On a eu un match À Lens Où on a fait une très bonne première mi-temps Et malheureusement On n'a pas réussi À tenir Notamment en début de deuxième Et c'est dommage pour le groupe Et pour les efforts Qui avaient été faits en première Mais en même temps On a montré aussi de bonnes choses Et ça Et il faut garder le positif Par rapport à tout ce qui se passe en ce moment Romain Quand on parlait cet été d'André Villas-Boas Tu me disais qu'il était dans le top 3 Sur le podium Des coachs que tu as eu À l'Olympique de Marseille Donc j'imagine que son départ t'affecte Même si peut-être que la deuxième saison C'est moins bien passé dans l'ambiance Que la première Tu vas nous le dire Qu'est-ce que tu peux nous dire Sur son départ ? C'est sûr que la deuxième saison C'est moins bien passé que la première Maintenant ça ne change en rien À ce que je pense du coach Que ce soit humainement Et techniquement C'est quelqu'un que j'apprécie énormément Quelqu'un qui nous a beaucoup apporté Il est énormément fait pour nous Et c'est sûr que moi Comme beaucoup dans le vestiaire On était déçu de son départ Maintenant c'est aussi Le milieu qui veut ça Il y a des choses qui se passent Entre lui et la direction Et c'est dommage que ça se termine comme ça Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie Et que j'aime énormément Jean ? Il nous a dit que s'il t'avait appelé au premier Pour te le dire ? J'étais déjà plus ou moins au courant Parce qu'on a eu une longue conversation la veille Jean ? C'est justement sur une autre conversation On pourrait t'interroger Mais visiblement le groupe a discuté Et toi tu as parlé avec le groupe Après quand nous on a appris l'annonce Et avant l'entraînement Je ne sais pas de quel moment tu parles Le jour de l'annonce de la démission De l'entraînement avant l'entraînement Est-ce que sans trahir les secrets Est-ce que tu peux nous raconter un peu Ce que tu leur as dit Et comment ils ont réagi ? Non il n'y a pas Déjà je ne le dirai pas Parce que je ne suis pas pour habitude De parler de ce qui se dit dans le vestiaire Maintenant Il y a eu une déception Il nous a expliqué les raisons Il nous l'a appris On va dire collectivement Et puis voilà Et forcément comme je l'ai dit tout à l'heure Il y avait de la déception Mais en même temps On est professionnels Et puis il y avait un match qui est arrivé Donc on n'a pas eu non plus Trop le temps de gamberger Et ça se fait comme ça On va dire un peu Un peu dans la précipitation Nasser et son staff Nous ont rejoints le lendemain Et on a joué ce match de lance Comme vous le savez aujourd'hui Vous avez réussi à remobiliser le groupe ? Moi c'est un groupe Qui est un groupe de professionnels Et un groupe sérieux Et puis il y a aussi Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est l'importance aussi Des matchs et de ce championnat Donc peu importe Ce qui peut se passer à l'extérieur À un moment donné On a des obligations Et on a fait en sorte D'être D'être le mieux possible Pour pouvoir jouer ce match Nico Deux questions Si tu veux bien La première juste Sur ce match là Qui est forcément particulier Pour toi Et puis il vient dans cette situation Aussi très particulière Tu vois ça comme On n'a rien à perdre Ou attention au danger Tu vois C'est plutôt C'est un peu des deux C'est un peu des deux Parce qu'on connait On connait l'importance de ce match On sait que Que Paris aujourd'hui Est à un très très haut niveau Nous on est dans une période Qui est compliquée Maintenant Ça reste un match de foot Et 11 mecs sur le terrain Ils sont largement favoris Mais à nous d'être On va dire à 100% Commettre le moins d'erreurs possible Et puis utiliser au mieux Les opportunités qu'on va avoir Quand on aura le ballon Et puis après Voilà C'est un match Qui est important Qui est important Pour le club Qui est important Pour les supporters Et on doit donner Le maximum Pour sortir de ce match Avec zéro regret Une question sur Milik Qu'est-ce que tu peux nous dire De ce jour-là Et est-ce que tu as dû Un peu peut-être l'accompagner Il a dû être lui Un peu halluciné On en a blagué Un peu samedi Je lui ai souhaité La bienvenue A l'Olympique de Marseille Mais il a eu aussi Quelques On va dire Quelques Ouais Quelques histoires Comme ça Avec Naples Qui a un club Qui ressemble beaucoup A l'OM Donc c'est quelqu'un Qui a une forte personnalité Qui a beaucoup de caractère Qui a aussi de l'expérience Et c'est pas quelque chose Qui l'a déstabilisé Bien au contraire Aujourd'hui On est content De l'avoir avec nous Parce que c'est un profil Et un joueur Vraiment de qualité Il l'a démontré Sur le dernier match Et j'espère Qu'il va Qu'il va nous aider Au mieux possible Sur cette fin de saison Merci Steve, bonjour Bon, ça fait des années Que t'es à l'OM Est-ce que T'arrives encore A être surpris Par ce qui peut se passer Autour Ou t'as tout vu Et ce qui s'est passé Les derniers événements Pour toi C'est la même chose Et petite question Pour rebondir aussi Sur ce cas de Nico Comment t'as Qu'est-ce que t'as dit À l'Irola Aux joueurs Qui viennent d'arriver Voilà Qui découvrent Cet à côté On va dire Oui forcément On est toujours surpris Parce que ce qui s'est passé Samedi C'était une première Donc oui Il y a eu On va dire Plusieurs réunions Beaucoup de sifflets Ou de critiques De temps en temps Mais ça restait toujours Toujours On va dire Raisonnable Et là Et là On a franchi On a franchi un cap J'espère sincèrement Qu'on va retrouver On va dire Un apaisement Parce que c'est pas Pour le club Pour les supporters Pour nous Les joueurs C'est pas une bonne chose On est conscients Pour revenir Que ça part Des résultats Et de nos performances Mais malgré tout On doit pas en arriver là Et comme je l'ai dit Tout à l'heure L'objectif Aujourd'hui C'est de retrouver Beaucoup de sérénité Et de l'apaisement Au sein du club Après Pour revenir Par rapport aux joueurs On avait quand même La chance D'avoir quelques jours Un peu Parce que si on avait joué Samedi soir Ça aurait peut-être été Beaucoup plus compliqué Et les quelques jours Après cet événement Nous ont permis Un peu de se remettre Dedans Et de se remobiliser Des discussions Il y en a eu Des échanges Il y en a eu Mais encore une fois On a un groupe On a un groupe Vraiment De professionnels Et de caractères Parce qu'il en faut Pour repartir Et ça c'est Une bonne chose Oui bonjour Steph Quelle est selon vous La part de responsabilité Des joueurs Dans tout ce qui arrive Ces derniers temps Parce que effectivement Vous l'avez souligné Tout à l'heure Peut-être un problème Entre entraîneur et direction Les résultats n'étaient Pas trop là Ces derniers temps Mais l'OM Restait un peu Dans le haut du tableau Mais ce qui est arrivé C'est au final Assez rare C'est à dire Qu'il y a un entraîneur Qui se fait mettre de côté Alors que son groupe Est plutôt encore derrière lui Donc voilà Ce qui est arrivé C'est énormément de choses C'est pas Qu'une seule chose Qui a fait Qu'on était arrivé A cette situation Il y a eu Une accumulation De choses Depuis pas mal de temps Tu as tout cité Entre La direction Et le coach Les résultats En Champions League Et en championnat Certes On n'était pas encore Décroché Mais par rapport Aux objectifs On reste quand même Aujourd'hui Assez loin Des trois premiers Donc Tous ces événements Là font aussi Que c'est compliqué Les supporters N'ont pas la chance D'être au stade Cette saison Il y a énormément D'éléments Qui font qu'on en arrive là Donc Aujourd'hui C'est d'essayer De régler au mieux Ce qui est possible D'être réglé Et puis Terminer Cette saison Dans l'unité Félix Bonjour Bonjour Stéph Par rapport A toutes les limites Qui ont été franchies Dont tu viens de parler Est-ce que tu partages L'avis de quelques Supporteurs marseillais Qui finalement considèrent Qu'on est à l'aube De quelque chose de nouveau Et qu'aujourd'hui Paradoxalement L'heure est à la reconstruction Non pas forcément Après on peut être On peut être mécontent On peut avoir des désaccords On peut avoir pas mal de choses Mais C'est difficile De cautionner Ce qui s'est passé Après c'est pas tous les supporters Parce que J'ai eu des discussions aussi Avec Avec certains d'entre eux Et 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 d'autres Qui sont venus Pour tout casser Tout simplement quoi Maintenant Aujourd'hui Il y a Un actionnaire Qui est présent Un président Qui est là Qui Qui ont pour objectif On va dire De 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 remettre Le club En haut De cette Ligue 1 Il le déclare Haut et fort Que Ils sont encore présents Et qu'ils ont cette volonté De le faire Donc La seule chose Qui est bien Et ce que je demande C'est que On retrouve une certaine unité Et que Tous ensemble On arrive à A faire A remettre L'Olympique de Marseille Sur Sur Le haut De la scène Tout simplement Flou Bonjour Tu parlais beaucoup D'apaisement Quel peut être Le message Que tu enverras aux supporters Je crois savoir Que vous vouliez les rencontrer Justement pour parler Qu'est-ce que tu auras A leur dire S'ils peuvent T'entendre Dire cette fois Je l'ai déjà dit Tout à l'heure C'est de faire front Et d'être unis Tout simplement Mais d'être unis Ensemble Joueurs Direction Supporters Pour que l'Olympique de Marseille Retrouve Une certaine image Parce que Comme je l'ai dit tout à l'heure Aujourd'hui On est tous responsables Les joueurs Par rapport aux résultats Les supporters Par rapport à ce qu'on a pu montrer Voilà On est arrivé à un point Qui était Catastrophique Tout simplement Mais On a encore Cette possibilité De calmer De discuter Et d'apaiser les choses Comment ça va se passer Je sais pas Mais forcément Par des discussions Et par des échanges Et puis Et puis après C'est pareil C'est toujours la même chose Tant que Quand nous les joueurs On fait ce qu'il faut Sur le terrain Et qu'on a des résultats L'ambiance derrière aussi Est plus facile Donc On va tout faire Chacun dans notre rôle Pour Pour essayer De retrouver Une meilleure situation Jean-Claude Tu parlais de Inacer Dans ce staff Il y a quelqu'un Que tu connais très bien C'est Laurent Spinozy Est-ce que tu peux nous Parler de ta relation Avec lui Qu'est-ce que ça te fait De le retrouver Dans ces circonstances Et ce qu'il peut vous apporter Justement avec son expérience Et Au club Notamment Où il a tout connu Oui Après Je connais aussi Pas mal d'autres mondes Dans ce staff Mais c'est vrai Que Lolo Je le retrouve Quand je suis arrivé à Marseille C'était l'entraîneur des gardiens Qui était en place Aujourd'hui Aujourd'hui Je le retrouve Il était Il était content Et Et vraiment On va dire Excité D'être D'être avec nous Pour ce match De Lens Aujourd'hui C'est un plaisir De le retrouver Et de travailler Avec lui On est Sur la même longueur d'onde Avec cette envie Et cette volonté D'être performant Il a connu Pas mal de choses Donc c'est C'est une expérience Aussi supplémentaire Au sein Au sein du groupe Qui peuvent aussi Nous aider A avancer Michel Tous les policiers Devant Donc on peut On peut se poser des questions Et justement Le truc Ce serait Que Tous ces policiers Qui sont là Pour nous N'aient pas être là Parce qu'on retrouve Un climat Un climat serein Pour le match De samedi De dimanche Pardon Je pense pas Vu ce qui s'est passé Vu tout ce qu'il y a eu En tout cas J'espère pas Que Qui 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 se passera quelque chose Mais Sincèrement Je pense pas Parce qu'on a tous Pris conscience Et par rapport A Certains échanges Que j'ai pu avoir aussi On a tous pris conscience Que On était allé trop loin Et que c'était pas Dans l'intérêt Que ce soit Des uns Des autres De De craindre quoi que ce soit Donc je pense que nous On va préparer ce match Le mieux possible Et puis On y va avec sérénité Et Et cette volonté De faire quelque chose Dimanche Allez Karim On finit avec toi Steve Sportivement Contrairement Aux dernières saisons Même Si le classement Est pas très intéressant Aujourd'hui Les deux oppositions De cette année Contre le PSG Ont été Plus accrochées Vous avez gagné Le match à Paris Le trophée des champions Vous étiez pas loin D'accrocher Les tirs au but Est-ce que dans votre tête Même si On l'a dit tout à l'heure Ils sont favoris Il y a quelque chose Qui a quand même changé Cette saison Sur les deux dernières Contrations C'est sûr Qu'on a On a montré Un meilleur visage On a été Beaucoup plus Plus difficile A manœuvrer pour eux Mais on reste aussi Conscient de la qualité De l'adversaire Maintenant Comme je l'ai dit tout à l'heure Ça reste du foot C'est un match Un match particulier Pour la ville de Marseille Pour les supporters Et pour le club Donc forcément Il y a une attente Autour de ce match Et nous On va On va donner le maximum Et faire Faire tout ce qu'il y a En d'autres possibles Pour gagner ce match Merci Merci beaucoup Bonne journée Bonjour Bonjour et bienvenue Merci de m'accueillir chez vous On va commencer Pour savoir un petit peu Déjà A deux jours De ce match Qui est quand même Très particulier Dans l'esprit Des Marseillais On a l'impression Que l'effectif Est peut-être Pas à 100% Il y a eu pas mal D'absence ce matin A l'entraînement Qu'est-ce que Qu'est-ce que Vous pouvez nous dire Notamment sur Sur Milik Sur Benideto Thauvin Alvaro Par rapport aux joueurs Par rapport à l'effectif On essaie de ménager Certains joueurs Donc aujourd'hui Il est trop tôt De dire quels sont ceux Qui seront aptes Pour ce match là Mais on essaie De travailler avec chacun Pour qu'il soit Dans les meilleures conditions Possibles C'est sûr que On a envie d'avoir Toujours les joueurs Sur le terrain Mais parfois Il faut savoir Prendre les responsabilités De faire souffler Des joueurs Même une journée En étant au soin En faisant un travail Dans la salle Donc voilà Donc L'effectif Qui était sur le terrain Étape Ceux qui étaient Entre les mains Des médecins On attend encore On est à deux jours Du match Donc On verra leur état On a vu On a vu se toucher Plusieurs fois L'arrière De la cuisse gauche Avant de sortir Est-ce qu'il a Une petite gêne A cet endroit ? Il est entre les mains Des médecins On le saura un peu plus D'ici demain Puisqu'on essaie D'être le plus fruitant Possible avec ce joueur Qui nous a montré Des choses très intéressantes Et Rongier peut jouer Pour terminer là-dessus ? Parce qu'il était là Pour Rongier Bon il est en retour Je pense Ça va être peut-être Un petit peu juste Pour qu'il reprenne Très rapidement Et lui aussi C'est comme les autres joueurs On attend vraiment Le feu vert du médical Merci Vous avez fait Une formation Expérimentale Parce qu'il y avait Deux charnières centrales Alignées en même temps Il y a une en défense Et une au milieu Comment est passé Ammurie ce choix Bon forcément Avec les absences De maître Alvaro au milieu Est-ce qu'on en a parlé avant Et est-ce que ce 4-4-2 Peut être reconduit Pour le prochain match ? On peut avoir Toutes les options On est en train De réfléchir un petit peu Sur la composition D'équipe Qui doit être alignée Contre le Paris Saint-Germain Chaque match A sa vérité C'est vrai que Sur le match De Lens C'était les absences Des milieux terrains On avait des garçons Qui étaient suspendus Ou blessés Et donc il fallait Il fallait trouver Des solutions Et les joueurs Les plus aptes Qui effectivement A été des joueurs De défense centrale A l'époque Que ce soit à Camara Ou Alvaro Et je pensais C'était intéressant De les associer Un peu plus Au milieu de terrain Et je pense Qu'ils ont fait Une bonne prestation Oui bonjour Avec les joueurs Avec les joueurs Michel De côtoyer De côtoyer ses joueurs Très heureux Que l'on a Les entraînements Mais est-ce que vous avez En trois matchs D'être au service Pouvoir leur donner la voie Pour aller en professionnel Connaître des joueurs Comme ce que connaissent Aujourd'hui Les professionnels Je n'ai aucune ambition De médiatisation Ni quoi que ce soit Par rapport Aux différents matchs Et puis c'est vrai Sur ce match particulier Je veux faire juste mon métier Qui m'a été demandé Par le club Et espérer revenir Le plus vite possible Avec mes jeunes Sans dénigrer Ce que je vis tout de suite C'est du pur bonheur Florent Nasser Est-ce que justement Vous avez un discours Avec vos joueurs Qui est celui Que vous avez Un petit peu Par rapport Au centre de formation Souvent je sais Que vous insistez Sur le jeu La volonté De prendre du plaisir Est-ce qu'il faut insister Sur ce discours-là Quand les temps sont durs Et qu'il y a une crise sportive Revenir à certains fondamentaux Est-ce que ça fait partie De vos discours De dire Les gars prenez plaisir Et oublions les tracas Au quotidien Tout à fait C'est d'abord Un Faire son métier sur le terrain Parce que ce métier-là Même quand on forme Nos jeunes On les forme A la haute compétition Il y a une énorme exigence L'entraîneur D'une équipe professionnelle On ne le juge Que sur les résultats On a gagné Ou on a perdu Parfois même Quand vous jouez mal Et que vous avez gagné Les mauvaises prestations Passent Derrière Et quand vous faites Un très beau match Et que vous perdez Ça devient très compliqué Donc l'exigence Que l'on a avec les jeunes On l'a aussi avec les pros Donc c'est vrai que le discours Il est de reprendre du plaisir De jouer De tout donner Et puis on fera les comptes À la fin du match Mathias Bonjour coach Comment vous vous êtes remis Dans la peau D'un entraîneur Je crois que ça faisait 17 ans Que vous n'aviez pas été Numéro 1 Sur un banc Et là tout à coup On vous demande De diriger un match Dès le lendemain Puis un classico Comment vous vous êtes remis Dans ce poste-là 17 ans Je pense que vous avez Peut-être zappé quelque chose Quand j'étais directeur Technique nationale J'avais la responsabilité Des équipes nationales De jeunes Et j'avais créé Une équipe des moins de 15 ans Donc j'étais tout le temps Avec eux sur le banc de tous Je les ai préparés Et j'étais aussi avec eux Sur les qualifs Que ce soit les moins de 17 Ou les moins de 20 Je me mettais comme adjoint Parce que je nommais Bien sûr des entraîneurs Des moins de 17 Et moins de 20 Pour les qualifications De la Coupe d'Afrique des Nations J'ai aussi pris l'équipe nationale Dushan Avant qu'elle soit Championne d'Afrique Au Maroc Donc Mais c'est vrai que c'est Ça fait maintenant deux ans Que je n'étais plus sur le terrain En tant que coach Pour coacher le week-end Mais sinon Tous les jours de la semaine Je suis sur le terrain Avec les différents coachs Des équipes Pour suivre l'entraînement Pour aussi accompagner les jeunes Donc c'est vrai que Basculer comme numéro 1 Dans une équipe Et bien il faut savoir Tout simplement Switcher tout de suite Dans sa tête De se dire De retrouver les réflexes De l'entraînement C'est ce qui est revenu Naturellement Et ça je tenais à remercier Les joueurs Parce qu'ils m'ont mis aussi Dans de bonnes conditions Il ne faut pas les oublier Nico Vous avez confié votre plaisir D'être là Et en même temps Vous avez aussi dit Qu'il vous tardait De revenir à votre fonction Initiale Est-ce que justement On vous a donné Une échéance Sur cet intérim Vous arrivez à avoir Une vision un peu Ou pas du tout Non Aujourd'hui je fais Ce qui m'a été demandé De faire le travail D'accompagner cette équipe De l'entraîner De l'amener vers Je dirais Vers la compétition Qui nous attend Tous les week-ends Ou éventuellement Tous les mercredis Après quand Le coach Viendra Et bien Je l'accompagnerai aussi Pour reprendre les fonctions Et prendre le relais Bruno Notamment cette saison On a l'impression Que l'Olympique de Marseille Sur ces matchs Parce que Paris Saint-Germain Était un peu meilleur Avez-vous ce sentiment-là Que finalement Il y a peut-être Quelque chose À aller chercher Après cette semaine Rocambolesque Alors que votre équipe Est encore convalescente Oui c'est un match C'est un match Je pense qu'il n'y aura pas Beaucoup de discours À la causerie Avec les joueurs La motivation Va être tout à fait naturelle C'est un de leurs matchs De la saison C'est entre guillemets Notre Champions League De championnat Donc c'est vrai Je suis persuadé déjà Sur la première mi-temps Que l'on a faite à Lens On a trouvé une équipe Généreuse Une équipe qui avance Une équipe qui est joueuse Une équipe qui a été Complémentaire Dans pas mal d'actions Parce que les buts Qui ont été marqués Il y a eu Beaucoup de générosité Beaucoup de complicité Quand on voit Notamment le deuxième but Sur le coup froid Avec la remise De Germain Plus la reprise De Alvaro Qui se retrouve Dans les 16 mètres 50 Et puis Je dirais Le renard des surfaces Avec Avec Milly Qui marque C'est vrai que J'ai envie de retrouver Ces mêmes sensations Sur le match Du Paris Saint-Germain Je suis persuadé Qu'ils sont Qu'ils commencent A être dans Dans ce mode De fonctionnement Pour le match Des joueurs Est-ce que vous pouvez nous expliquer Justement à quel point Ils ont pris les choses en main Est-ce que vous avez discuté Par exemple Sur la compo d'équipe avec eux Comment vous les avez intégrés Aussi à la réflexion Par rapport à la situation Non J'ai pris mes responsabilités Par la composition d'équipe Ils l'ont découverte Juste avant Qu'on parte Au stade Mon discours A été Très simple Que je comprenais Tout à fait La situation Dans laquelle Ils étaient Moralement Mentalement Je l'étais aussi Avec eux Et je leur avais Demandé quand même De prendre Leur responsabilité Parce que Sur les 5 derniers matchs On fait un match nul Les 4 défaites Et que les défaites Ce ne sont pas les supporters Qui sont sur le terrain C'est eux qui sont sur le terrain Et qu'il ne fallait pas reposer La faute sur qui que ce soit Et qu'il fallait aller chercher Le résultat Mais que le résultat Il fallait qu'on le fasse Collectivement Avec beaucoup de sérénité Sans excitation Et ça c'était Le 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 mot Qui Les mots je dirais Qui Qui me sont venus Pour Pour mobiliser les joueurs Karim Nasser Vous avez parlé Beaucoup de la première mi-temps Et c'est vrai que Les observateurs Même les journalistes On est tous d'accord Pour dire qu'il y a eu Quasiment de deux visages Il y a eu une bonne première mi-temps Mais une deuxième mi-temps Où l'OM a été Un peu plus en difficulté Aussi physiquement Est-ce que vous faites Ce constat Et avec L'enchaînement des matchs Tous les 3 jours Comment on peut réussir A redonner un peu de peps A cette équipe Qui n'avait pas joué Depuis 10 jours Oui donc C'est vrai que Notre deuxième mi-temps N'a pas été N'a pas été A la hauteur de la première C'est vrai qu'on a subi Il y a eu un changement tactique Chez l'adversaire En passant à 4 Alors qu'ils étaient à 5 Et ça nous a On avait mis un plan Pour justement Contrer ces 5 défenseurs En deuxième mi-temps 4 Et j'avais dit aux joueurs De être très attentifs Sur les 10 premières minutes Et les 15 premières minutes C'était capital Si on arrivait à passer A 2-0 Sur les 10 Ces 10 minutes On avait On avait de grandes chances De remporter le match Malheureusement Dès la Comment Dès la première minute On prend ce but Ensuite bien sûr Il y a eu le deuxième Mais on a eu quand même Une occasion A être à 3-1 Je pense à 3-1 On aurait repris Le dessus Sur cette équipe-là Il ne faut pas oublier Que là c'est une très belle équipe On l'oublie Parce que les résultats Qu'elle a Ce n'est pas le fruit du hasard Mais c'est une très belle équipe Et ce que je disais C'est que Les observateurs Quand ils voient Sur le plan physique Un petit peu Une baisse En deuxième mi-temps C'est parce qu'ils ont été Ils ont beaucoup donné Sur cette première mi-temps Et par contre Il y a une chose Qui a été importante C'est que malgré la baisse Malgré l'égalisation L'équipe est restée mobilisée Ce que je craignais C'est que L'équipe lâche mentalement Et qu'on prenne Un troisième but Et c'est vrai que La deuxième mi-temps N'était pas celle Que j'attendais On finit avec toi Merci Bonjour Vous venez de la formation Est-ce qu'on peut s'attendre A voir peut-être Plus de joueurs Sous vos ordres Jouer Avec l'Olympique de Marseille Peut-être que vous avez Un oeil plus Plus avisé Sur le potentiel Et le talent De certains de ces jeunes On a vu ce matin L'entraînement avec vous Donc est-ce que C'est possible de les voir Dans d'autres peut-être Un peu plus régulièrement Possible Comme pas possible Pour une simple raison Que l'exigence est très haute C'est pour ça Qu'on a des jeunes joueurs Qui sont professionnels Qui ont du potentiel Pour jouer à l'OM Il faut plus d'exigence Il faut plus d'effort Et c'est vrai Qu'il y a quelques garçons Qui peuvent taper à la porte Mais il va falloir Qu'ils viennent À l'entraînement Gagner ces places-là Et c'est pas interdit C'est à eux D'aller montrer leur place Et de faire les efforts Pour la gagner Pour être en concurrence Avec les différents joueurs Qui sont installés En équipe première Merci Pardon Est-ce qu'on peut avoir Des infos sur Ncha S'il est qualifié S'il est blessé Pour l'instant Je ne sais pas Donc Par rapport à sa qualification Je vais voir sur le plan administratif Ce qu'il en est Je l'ai découvert Comme vous Merci 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 Merci.